bonjour à tous que le seigneur vous bénisse richement nous sommes dans notre émission dieu parle encore et nous examinons les prophéties de notre cher pays le gabon par la composition des couplets de l'hymne national la concorde nous allons aujourd'hui étudier le couplet qui dit afin qu'aux yeux du monde et des nations amies le gabon immortel reste digne d'envie oublions nos querelles ensemble bâtissons l'édifice l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons c'est sur cela que nous allons focaliser nos instants d'études il est une heure une minute et nous sommes le 14 février que dieu vous bénisse richement shalom à vous qui êtes nouveau dans ce groupe des personnes qui ont décidé de s'abonner c'est à dire de s'unir ensemble pour examiner les prophéties ce temps que nous passons ici dans l'étude de cet enseignement c'est pour l'édification du corps de christ au gabon en vue de l'oeuvre de l'éternel qui doit s'accomplir dans notre cher pays le gabon et le réveil national alors bienvenue dans ce groupe dieu parle encore veillez vous abonner si vous si vous ne l'avez pas encore fait et si vous l'avez fait rassurez vous que vous avez cliqué deux fois abonnement abonnez vous et abonnez vous surtout la seconde chose qu'il faut oublier c'est de partager au maximum ses enseignements qui sont d'une grande importance que dieu vous bénisse abondamment merci c'est joseph l'esclave de tous témoins fidèles du seigneur et sauveur jésus christ je reviens vers vous nous allons comme je le disais tout à l'heure passer des moments à étudier les saintes écritures pour examiner le troisième couplet de notre hymne national veillons prendre nos bibles et nous allons ouvrir dans le livre d'agé agé à son chapitre premier et de là nous allons aller plus loin dans les écritures pour regarder ce que dit notre hymne national avant tout prions éternel dieu notre père c'est plus qu'un honneur et un privilège qui m'a déchue seigneur pour enseigner cette nation gabonaise par les ondes seigneur au dieu des médias par le moyen que tu as choisi afin de toucher plus d'une personne je crois au dieu tout puissant adorable seigneur jésus que c'est toi qui a décidé de parler à ton peuple le gabon ce peuple que tu as tant désiré voir arriver à ce jour seigneur je te demande d'abord pardon pour toutes nos fautes nos iniquités nos péchés qui t'ont empêché de manifester dans cette nation gabonaise mais pour aujourd'hui seigneur accompli ta volonté que ta volonté soit faite et non la notre seigneur jésus-christ loué soit ton nom béni soit ton nom exacté soit ton nom que tu aies la prééminence et la première place en ce lieu ce matin seigneur au nom de jésus-christ du mortel toi qui dit ça le pensée et révèle les secrets des coeurs le bienveillant verser reste c'est ainsi que joseph t'a évoqué pour que tu lui viennes en aide pour enseigner à ton peuple le gabon et au monde entier au nom de jésus amen amen que dieu vous bénisse ce chemin alors j'espère que vous allez très bien moi ça va il est une heure neuf minutes nous sommes le 14 février 2024 vous allez constater que la plupart de mes enregistrements se font la nuit pourquoi la nuit parce que c'est l'heure où il y a beaucoup de silence là où je réside mais c'est aussi la nuit où l'esprit parle beaucoup donc nous allons laisser passer d'abord l'hymne national et après quoi nous viendrons ça va nous prendre un peu de temps mais je souhaiterais que nous arrivons au troisième couple et donc nous allons écouter que dieu vous bénisse laissez-moi je n'ai pas cliqué sur le bon je n'ai pas cliqué sur le bon ok je reviens rapidement le temps est trop court pour nous le temps est trop court pour nous et l'occasion aussi m'est accordé de remercier les nouveaux abonnés de ces deux dernières semaines bienvenue dans le partage de vidéos dieu parle encore vous avez moi ma responsabilité est de parler d'enregistrer et de vous et de vous les diffuser et vous votre responsabilité est de les partager donc partager ses enseignements au maximum pour que le plus grand nombre de personnes des gabonaises et des gabonais arrive à les regarder ok que dieu vous bénisse ok donc nous allons écouter l'hymne national jusqu'au troisième couplet peut-être peut-être qu'il n'y aura pas cette volume je vais essayer de voir si je peux allumer ça oui dans la cocotte et la fraternité et 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 donc je reprends nous allons chanter ensemble de reculer oh là là, oh là là, oh là là, j'espère que vous me voyez unis dans la concorde et la fraternité éveille-toi Gabon une aura se lève, un courageux le jardin qui vibre nous soulève c'est enfin notre mort la félicité c'est enfin notre mort la félicité et plus puissant et fier le jour suivi me monte pour chasser à jamais l'injustice et la honte qui monte monte encore et calme nos alarmes qu'il prône la vertu et repousse les armes l'unis en l'arbre et l'âme fraternité éveille-toi Gabon une aura se lève encourage la fleur qui vibre nous soulève c'est enfin notre histoire de la félicité c'est enfin notre histoire de la félicité et que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous rejouissent les êtres et chassent les sorciers ces belles filles de trompeur qui s'aimaient le poison et répandaient la peur une vie dans l'âme et l'âme fraternité éveille-toi Gabon une aura se lève encourage l'ardeur qui vibre nous soulève c'est enfin notre histoire de la félicité c'est enfin notre histoire de la félicité le couplet il est là qui nous intéresse afin qu'aux yeux du monde et des nations amies le Gabon immortel reste un dégueulé d'envie oublions nos querelles ensemble bâtissons l'édifice nouveau pour qu'elle tous pour révolte une vie de la concorde et l'âme fraternité éveille-toi Gabon une aura se lève encourage l'ardeur qui vibre nous soulève c'est enfin notre histoire de la félicité c'est enfin notre histoire de la félicité que Dieu vous bénisse richement que Dieu vous comble alors le couplet que nous allons étudier ce soir est celui-ci afin qu'aux yeux du monde et des nations amies le Gabon immortel reste digne d'envie reste digne d'envie oublions nos querelles ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons je vais relire trois fois afin qu'aux yeux du monde et des nations amies le Gabon immortel reste digne d'envie oublions nos querelles ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons une troisième et dernière fois afin qu'aux yeux du monde et des nations amies le Gabon immortel reste digne d'envie oublions nos querelles bâtissons ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons que Dieu vous bénisse richement et que Dieu nous assiste ce petit matin bien nous allons aller directement dans les Saintes Écritures et nous allons essayer de comprendre cela de manière divine et biblique et comme je vous le disais nous examinons notre hymne national à la lumière du livre sacré du seul livre sacré et saint la Bible qui est le livre de l'éternel le Dieu Tout-Puissant et je vous ai préparé quelque chose de près de 80 pages et quelques alors je vous invite si j'aime parler parfois mon français je nous invite voilà vous allez me dire mais pasteur ça c'est quel français ça je nous invite c'est à dire je suis à l'intérieur avec nous voilà donc à des moments vous allez écouter mon français à ma manière j'aime dire aux gens qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'on nous a appris à l'école c'est cela voilà qu'est-ce qui nous prouve que l'orthographe et le vocabulaire que nous avons appris à l'école c'est cela que ce soit en anglais en espagnol en français ou en portugais donc comme les mots évoluent selon les générations et les périodes donc permettez-moi d'employer ce terme je nous invite à examiner ensemble l'hymne nationale donc ensemble allons-y bien nous venons d'écouter ceci il est dit afin qu'aux yeux du monde d'abord il est dit ceci au commencement unis dans la concorde et la fraternité éveille-toi Gabon une aurore se lève encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève c'est enfin notre essor vers la félicité éblouissant et fier le jour sublime monte pourchassant à jamais l'injustice et la honte qu'il monte monte encore et calme nos alarmes qu'il brûne la vertu et repousse les armes oui que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous réjouisse les êtres et chasse les sorciers c'est parfait du trompeur qui sème le poison et répandait la peur qui sème le poison et répandait la peur afin qu'aux yeux du monde et des nations amies le Gabon immortel reste digne d'envie oublions oublions nos curés ensemble bas qui sont l'édifice nouveau pour lequel tous nous rêvons quelque chose me vient à l'esprit je pense que c'est l'esprit du Seigneur qui commence allez-vous regarder la prédication que j'ai prêché à Port-Gentil le 17 août 2023 17 août 2023 c'est sur mon compte youtube là-bas des choses avaient été dites au sujet de la restauration des choses avaient été dites au sujet du jour dans lequel nous entrions maintenant pour la gloire de Dieu qui devait être manifestée et là-bas le titre de la prédication c'était ensemble tout est possible ensemble tout est possible c'était chez le pasteur Frem les tambas Aubry que je salue encore au passage et je ne veux pas essayer de lui saluer parce que de son église à Port-Gentil qui est située si vous voulez vous y rendre qui est située au Carrefour Ngadi je pense Carrefour Ngadi voilà qui est sûrement située là-bas si je me trompe de quartier donc son église est juste au Carrefour là et on a renvers celui qui fait le coupé-coupé coupé-coupé là-bas un message avait été enseigné c'était ensemble tout est possible et c'est dans cette église le 17 août 2023 que le Seigneur avait annoncé le temps de restauration dans lequel nous devons entrer dans les semaines qui suivaient le temps de restauration le temps de rétablissement de quelque chose bien je vous disais que notre hymne national chaque couplet sans compter le leflin qui est unier dans la concorde et la fraternité éveille-toi Gabon une aurore se lève nous avons déjà étudié de fond en comble une aurore se lève même si nous n'avons pas encore examiné toutes les prophéties reliées à l'aurore de manière biblique divine et spirituelle mais nous avons au moins quand même déjà fleuré l'essentiel de l'aurore qui se lève c'est un jour nouveau c'est l'élévation de plusieurs personnes l'abaissement aussi de plusieurs c'est le combat qui se joue entre la lumière et les ténèbres entre les forces du mal et les forces du bien c'est là où Satan veut rentrer en jeu au Gabon et Jésus aussi descend au Gabon donc nous avons parlé de tout ça et j'aurais lu en principe nous faire étudier oui que le temps et erreur rêver par nos enseignes arrivent enfin chez nous mais vous savez je préfère garder le deuxième couplet à la fin de mon enseignement pourquoi ? c'est parce que ce couplet parle de ceux qui sèment le poison et les perfides du trompeur et les sorciers donc il y a trois catégories de personnes qui causent du trouble dans notre nation gabonaise et croyez-moi quand on parle des sorciers ce ne sont pas des sorciers des quartiers ce ne sont pas des sorciers des villages mais ce sont des personnes qui occupent des hautes fonctions qui ont le caractère des sorciers qu'est-ce qu'un sorcier ? un sorcier c'est quelqu'un qui le jour a un visage et la nuit est notre visage c'est ça un sorcier un sorcier je vais répéter un sorcier c'est qui ? un sorcier c'est une personne qui le jour a un autre visage et la nuit il a un autre visage le jour il est gentil mais la nuit il te dépaisse il te découpe donc c'est ce caractère des personnes que nous avons ici dans notre nation qui portent des cravates qui portent des vestes qui portent aussi des télés militaires bien sûr qui portent aussi des costumes et qui portent même le titre de pasteur d'évangéliste de prophète et que sais-je ce sont des prostituées ce sont des braqueurs tout ça ça fait partie du conglomérat des sorciers qui répandent la peur et qui sème le poison voilà donc ne regardez pas sorcier dans le terme le terme vocabulaire de sorcier celui qui accrobe des gris gris et qui danse les mumbiris non ce n'est pas celui qui danse l'anjobi ou celle qui danse le bilanmo non ce n'est pas aussi celui qui fétiche qui est le sorcier dans le sorcier en termes prophétiques là ce sont des personnes qui jouent un double jeu mais qui au fond ne sont pas en réalité ce qu'ils font croire qu'ils sont ils sont entre deux mondes le monde du jour et le monde de la nuit ils sont entre deux mondes la vérité et le mensonge ils sont entre le monde le monde de Satan ou le monde de Jésus donc il faut vraiment qu'on fasse un effort ce matin de faire ressortir ce qui est important c'est pourquoi je dis je me suis réservé le deuxième couplet pour la fin parce que ça peut nous prendre trois heures de temps ça peut nous prendre trois vidéos d'enregistrement pour décortiquer cela à la lumière des événements qui sont en train de manifester la gloire de Dieu et l'aurore qui s'est élevé au Gabon c'est-à-dire la lumière qui est venue poindre au petit matin mais ce qui pour nous et pour moi avec les temps qui courent et les les événements qui se succèdent au Gabon je pense qu'il est utile pour moi ce matin que nous puissions examiner ensemble ce qui est caché dans afin qu'aux yeux du monde et les nations amies le Gabon immortel restent dignes d'envie alors nous commençons afin qu'aux yeux du monde afin qu'aux yeux du monde qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le Gabon a été choisi par l'éternel pour être un instrument qu'il va élever vous savez ce qui attire le monde ce n'est pas quand c'est en bas quand une chose est sous terre quand une chose est cachée quand une chose est dans l'ombre quand une chose est voilée quand une chose n'est pas connue elle n'attire pas l'attention des gens voyez c'est pourquoi ceux qui s'est passé le 30 août à attirer l'attention des nations du monde mais maintenant et au président de la transition chez l'état Bruce Koter-Renigui et au membre du secteur et à l'armée et aux Gabonais et aux Gabonais quel est le devoir et la responsabilité que nous avons qui nous incombrent et de là nous allons toujours rappeler le préambule de notre constitution qui dit le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire alors nous sommes face à l'histoire et dans l'histoire quel sera notre apport dans la foi dans la manifestation de la gloire de Dieu quelle sera notre notre détermination dans l'œuvre dans l'œuvre de Dieu selon Esaïe à son chapitre 28 verset 21 qui vient se manifester et s'accomplir au Gabon quelle sera notre contribution à tant que personnalité choisie par Dieu peuple choisi par Dieu nation choisie par Dieu quelle sera notre responsabilité voilà pourquoi j'ai décidé de me vertuer à vous enseigner ces choses pour éveiller vos consciences et vous attirer vers l'éternel le Dieu tout puissant qui a fait éclater sa gloire dans notre nation gabonaise et qui aimerait que nous puissions saisir la vision du réveil national qui avec l'hymne national j'en suis sûr fera descendre le Saint-Esprit et fera éclater la gloire de Dieu afin que par le réveil le Gabon attire l'attention maintenant des gens comme à la rue Azouza quand le réveil s'est produit à la rue Azouza ou au pays du Gab et dans plusieurs pays comme les Etats-Unis quand le réveil s'est manifesté alors cela a attiré l'attention des peuples quand le réveil a frappé l'Angleterre ça a attiré l'attention des peuples quand le réveil a frappé l'Afrique du Sud quand Dieu envoyait William Renam dans les années 50 le réveil a frappé l'Afrique du Sud donc à chaque fois que le réveil arrive il attire l'attention et les hommes politiques et les hommes religieux et ce que j'aimerais apporter comme éclaircissement à nos dirigeants dans cette nation gabonaise c'est que cette oeuvre que nous réclamons être une oeuvre de l'éternel nous apportera du succès si nous mettons Jésus à sa place et si comme nous nous déménons à construire la cité qui est le Gabon le pays qui est le Gabon nous aussi nous bâtissons aussi la maison de Dieu au Gabon la maison de Dieu ce sont des vies ce sont des personnes donc nous nous focalisons pas seulement sur bâtir la maison Gabon avec des édifices nouveaux des gratis et tout ça c'est bien construire et investir attirer des entrepreneurs des entreprises tout ça c'est bien mais hormis toutes ces choses il y a aussi la bâtisse nouvelle la bâtisse nouvelle qu'il faut aujourd'hui emmener c'est le temple et la maison de Dieu donc si on dit ensemble bâtissons l'édifice nouveau c'est qu'il y a l'ancien qui ne disparaîtra et Jésus Christ dit vous ne pouvez pas servir Dieu avec du vieil évent il faut du nouveau évent voilà pourquoi vous avez été enseigné sur beaucoup de choses mais moi par l'éternel Dieu notre Père je vais enseigner et au président et au peuple gabonais comment nous pouvons rentrer dans notre destinée prophétique tout en rappelant la parole de sagesse que l'éternel nous a fait écouter hier c'était celle-ci l'éternel fait le fait le destin l'éternel écrit le destin mais c'est l'homme qui doit accomplir le destin l'éternel fait le destin il prédispose toutes choses pour que le destin s'accomplisse il écrit le destin il dit ce qui va arriver mais maintenant pour l'accomplissement il faut la contribution de l'homme il faut l'implication de l'homme c'est pourquoi j'attire l'attention du peuple gabonais pour que nos prières nos méditations nos jeûnes soient plus à tourner vers bâtir la maison de l'éternel construire la maison de l'éternel élever l'édifice nouveau de l'éternel c'est accepter que Dieu vienne détruire nos idéaux et toutes nos doctrines fondées sur la gloire des hommes les richesses les prophéties les dons mais aujourd'hui celui qui veut habiter dans nos vies ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même et nous avons étudié cela avec Gabaron et nous allons y revenir même si ce serait peut-être à la fin d'accord il est très important pour nous de bien examiner ces choses parce que si nous ne comprenons pas maintenant ces choses ce n'est pas demain que nous les comprendrons ce n'est pas demain il dit afin qu'aux yeux du monde et les nations amies le Gabon qui monte afin qu'aux yeux du monde et les nations amies oui le Gabon est ami à plusieurs nations mais ces nations ne regrettent pas seulement l'économie monsieur le président monsieur le vice-président monsieur le premier ministre monsieur les ministres monsieur les députés monsieur les ambassadeurs et que sais-je les pasteurs non l'édifice nouveau dont Dieu parle ici ne vous trompez pas ne vous trompez pas l'édifice nouveau dont il parle ici ce sont les vies des Gabonais l'édifice nouveau dont Jésus-Christ parle ici dans cette prophétie ce sont les vies des Gabonaises et des Gabonais d'accord alors que Dieu vous bénisse je pense que je serai obligé de revenir un peu sur les enseignements en question dans dix minutes accordez-moi je vais relire quelques écritures est-ce que je peux bien voir là ok je peux je vais agrandir un peu le texte est-ce grâce à son chapitre 1 quand la parole va s'adresser au président un symbole pour qu'il comprenne que nous sommes arrivés dans une destinée prophétique je m'adresserai à lui et quand ça va s'adresser au peuple je dirai au peuple quelle est la responsabilité qui nous inconde selon la constitution qui disait à son préambule le peuple gabonais consistant de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire et je vous disais que je vous disais que William Branham a enseigné quelque chose dans la simplicité dans la simplicité parce que ce qui achoppe les hommes c'est cela voilà ce qu'il va dire dans le livre des sept sceaux il va dire ceci il est étrange au paragraphe 113 il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages vont le manquer d'un million de mille à cause de ça ensuite il va faire des mi-tours et dans cela cette chose toute simple dans la simplicité et sa façon de faire comme la révélation de l'illuminationale elle est toute simple et pourtant mais Dieu est en train de travailler il dit il va s'y révéler encore j'ai pensé qu'on aurait là un sujet à étudier avant d'aborder les grands enseignements des sept sceaux bien les gens le manquent à cause de la façon dont ils se révèlent c'est à dire dont Dieu Jésus Christ se révèle William Adam continue à son paragraphe 114 dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité or les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire et comme je l'ai souvent déclaré l'homme reste ce qu'il est l'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a fait il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire mais il ne tient aucun compte de ce que Dieu est en train de faire vous voyez vous voyez voilà comment il passe à côté il regarde en arrière et il voit cette grande chose qu'il a faite mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire donc considérez que je suis une petite chose que Dieu utilise pour révéler l'hymne national la concorde pour se référer à ce message Dieu se cache et se révèle dans la simplicité je tire cela de mon acteur William Branham je vais vous lire quelques quelques paragraphes des pensées de Houston Churchill je vais les lire tout à l'heure pour l'instant je lis William Branham vous voyez ensuite vous voyez mais il ne voit pas la chose qu'il a utilisée pour le faire vous voyez mais ensuite il regarde et il regarde en avant et voit une grande chose qui vient il doit arriver et 9 fois sur 10 elle est déjà en train d'arriver autour d'eux et c'est tellement simple qu'ils n'en ont pas simplement connaissance vous me permettez de dire ça s'il vous plaît Dieu est en train de travailler au Gabon William Branham à chaque fois que Dieu travaille même quand Jésus Christ est venu c'était dans une telle simplicité Esaïe 40 quand Jean Baptiste est venu c'était dans une telle simplicité quand Moïse est né c'était dans une telle simplicité même lors de l'évrance de l'Egypte c'était dans une telle simplicité même fendre la mer c'était dans une telle simplicité mais la simplicité dit William Branham est la chose qui achoque toujours l'homme et il dit 9 fois sur 10 l'homme manque de voir Dieu peuple gabonais monsieur le président frères et soeurs qu'allons-nous faire nous allons manquer de voir Dieu avec toutes les écritures qu'il y a autour de nous qui nous montrent que le Gabon a une similitude une coïncidence une concordance avec Gabon et nous allons nous revoir tout à l'heure oh mon peuple ne manque pas ta visitation si tu manques ta visitation Dieu va te détruire si tu manques ta visitation Dieu va te détruire fais un effort de comprendre l'élu fais un effort d'écouter l'élu Joseph il t'aidera à saisir cette révélation tu n'auras pas deux personnes qui vont prendre du temps pour te rassembler les écritures et t'expliquer ton hymne national à des heures tardives il est une heure dans cette minute et quand tu le regardes le matin c'est à ce moment que toi tu regardes cela que Joseph essaie de dormir parce qu'il dort très tard dans la nuit oh mon frère oh ma soeur ne manquez pas votre visitation peuple gabonais Jésus Christ est au Gabon peuple gabonais Dieu est au Gabon faites un effort de comprendre cela donc nous pouvons nous arrêter avec cette citation et je vais lire une citation ou deux ou trois de Winston Churchill voici ce que dit ce premier ministre britannique lors de la deuxième guerre mondiale qui a vécu lors de la deuxième guerre mondiale Winston Churchill disait le pouvoir de l'homme s'est accru dans tous les domaines excepté sur lui-même le pouvoir de l'homme s'est accru dans tous les domaines excepté sur lui-même l'homme a du mal a évolué et pourtant nous évoluons nous avons des téléphones qui ont évolué des voitures nous sommes quittés du chariot du chariot à l'automobile de l'automobile à la voiture de la voiture à la fusée voyez un peu que l'homme évolue et nous pourrions prendre mille et une choses comme ça en exemple l'homme évolue l'homme évolue dans sa connaissance et dans tout ce qu'il touche et dans tout ce qu'il rentre en contact mais quant à son âme lui-même l'homme ne se connaît pas l'homme s'ignore pour que l'homme arrive à se reconnaître et à se connaître il doit rencontrer celui qui connaît l'homme c'est l'éternel de Dieu tout puissant c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit c'est pourquoi j'ai dit peuple gabonais cherchez le Saint-Esprit plus que toute autre chose monsieur le président cherchez le Saint-Esprit plus que toute autre chose peuple gabonais tournez vos regards vers l'éternel voici la seconde pensée citation de Winston Churchill Winston Churchill les hommes trébuchent parfois sur la vérité mais la plupart des personnes se redressent et passent vite leur chemin comme si de rien n'était je vais redire cela les hommes trébuchent parfois sur la vérité or la vérité c'est Jésus la vérité c'est c'est Christ qui se révèle selon les prophéties selon la parole et nous avons dit que l'hymne national est une prophétie pour nous parce que il y a des termes qui sont dans l'hymne national qui se retrouvent dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament donc cela est en accord cela est en concordance avec l'Esprit de l'Éternel et puisque cela est en concordance et en accord avec les Saintes Écritures Winston Churchill premier ministre britannique nous dit attention les hommes trébuchent parfois sur la vérité et oui certaines personnes trébuchent Jésus Christ dit malheur à celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute pardon cela veut dire que les gens vont trébucher sur lui et même l'apôtre Paul le dit que les gens vont trébucher sur la pierre parce que Jésus Christ est la pierre qu'est-ce qui fait que l'homme trébuche c'est une pierre or au lieu de prendre la pierre comme David et tué Goliath nous nous trébuchons sur la pierre de la révélation la vérité de Jésus Christ qui est venu libérer le Gabon le 30 août par l'armée ce n'est pas l'armée qui a libéré le Gabon c'est Jésus Christ Dieu qui a libéré le Gabon par l'armée et l'armée et l'armée et l'armée alors doit travailler le concert avec le Saint-Esprit et accomplir la volonté suprême de Dieu troisième pensée de Winston Churchill nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons mais nous lui donnons essence avec ce que nous donnons nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons mais nous nous donnons essence à la vie c'est avec ce que nous donnons vous comprenez ça ? je donne essence à ma vie c'est avec ce que j'ai reçu de la part de Dieu et je vous le transmets je vous le redonne ces enseignements qui m'ont été donnés par le Saint-Esprit depuis 2022 cette grande révélation avec laquelle j'ai voulu faire une caravane nationale de neuf provinces ce sont des moyens qui m'ont manqué et maintenant je vais vous montrer au président au Ligui et au peuple gabonais comment Cyrus parce que lui on le compare à Cyrus je vais lui montrer comment Cyrus a soutenu la construction du temple de Dieu je vais lui montrer ça et je vais vous montrer ça c'est pourquoi je suis d'accord avec le préambule du livre national qui dit le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire nous devons être conscients de cette responsabilité devant Dieu et devant l'histoire et Dieu la Bible dit quel besoin vous bâtirez-vous ? monsieur le président le peuple gabonais vous pensez que quelle est la maison qu'on peut bâtir à Dieu quel immeuble peut-on bâtir à Dieu que Dieu viendra dire bon moi je vais habiter là c'est ça oui peuple gabonais je suis très heureux que vous m'ayez bâti un bâtiment de 10 000 étages quelle maison pouvons-nous bâtir à l'éternel si ce ne sont pas nos vies qui doivent s'amender dans nos actions et améliorer nos vies et notre caractère à le peuple gabonais revenons à l'éternel pendant qu'il est temps mais répandons-nous sincèrement monsieur le président organiser une répentance nationale alors je disais il y a quelqu'un qui écrit du haut organiser une répentance nationale cette répentance nationale doit nous amener aussi à crier devant l'éternel comme cette personne qui crie à l'extérieur à la rue là-bas nous devions crier devant l'éternel Seigneur nous avons péché Seigneur nous avons mal agi Seigneur notre nation a vu le sang couler Seigneur monsieur le président Légui vous avez reconnu que toutes les fois que les élections présidentielles se sont passées au Gabon les choses n'ont pas marché comme on l'aurait souhaité vous avez reconnu que si cela ne tenait qu'au pouvoir que vous avez ôté de la place ils auraient encore pipé parce que je vous prends vos termes ils auraient pipé les élections comme ils ont pipé au temps de Mombondou ils ont pipé au temps de Mbaba ils ont pipé au temps de de comment dire qui en copine ils ont pipé au temps de notre frère là comment il s'appelle Ondorsa non c'est Ondorsa oui Ondorsa c'est lui donc vous voyez que l'éternel avait décidé d'écrire une histoire avec le Gabon sur la base de construire le Gabon construire le Gabon il faut que ça soit bien compris pour que cela vous aide à rentrer aussi vous monsieur le président et le peuple gabonais dans une destinée prophétique sinon nous allons courir d'écrire ce que moi j'appelle les billets couleur les papiers couleur imprimés votre argent que vous faites la guerre là c'est ridicule l'apôtre Paul a considéré ça comme de la boue courir derrière ça c'est rien et tout je vais enseigner à la prison de Porte Anticécy laissez-moi vous donner cette sagesse je vais enseigner à la prison de Porte Anticécy l'argent n'est rien c'est l'homme qui donne de la valeur à l'argent l'argent n'est rien celui qui a celui qui a de la valeur c'est l'homme l'argent n'est rien du tout c'est pourquoi vous verrez que lorsque il faut changer une monnaie et ses billets et tout le reste que se passe-t-il les anciens et qu'est-ce qu'on fait de ça on jette après même si quelqu'un venait avec une valise de ses billets là tant que le temps de récolter ses billets ce temps est passé c'est terminé donc peuple gabonais faites un effort de comprendre que ce qui nous incombe d'abord c'est de bâtir d'abord en nom un gabon nouveau cher pasteur prêchez aux gens la nouvelle naissance ramenez aux gens l'uténalement à libérer leur vie leur coeur leur esprit leur âme c'est pourquoi le commandement dit tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée tu aimerais Dieu au-dessus de tout par-dessus de toute chose peuple gabonais revenons à l'éternel donc maintenant en cause du temps laissez-moi regarder combien de minutes il nous reste et je vais essayer de regarder si je peux vous faire voir Gabon bon le temps le temps est court le temps est court le temps qui me reste n'est pas assez long donc je vais je vais dire mon japon place-toi comme ça je vais directement lire il me reste je suis à 40 minutes et quelques donc je vais regarder la seconde partie regarder la seconde partie et nous allons évoluer la première année de Cyrus roi de Perse Esdras chapitre 1 la première année de Cyrus roi de Perse afin que s'accomplit la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie voyez-vous que Cyrus que vous dites Cyrus là et vous comparez le général Légui à Cyrus oui j'ai vu plusieurs pasteurs dire oh oui c'est lui Cyrus oui mais Cyrus il est venu comment au pouvoir Cyrus est venu comment au pouvoir qui avait annoncé que Cyrus allait venir au pouvoir qui avait vu Cyrus venir au pouvoir qui avait annoncé la parole de l'arrivée de Cyrus rappelez ça ce n'est pas de l'orgueil non revenons à ce qui avait été prédit mais pourquoi ça vous choque et je vous ai dit ce n'est pas vous qui êtes choqué c'est Satan Satan a horreur quand on revient aux prédictions de l'éternel faites au préalable avant les accomplissements Satan n'aime pas ça la première la première année la première année de Cyrus au roi de Perse a fait que ça accomplit la parole de l'éternel prononcée par donc Dieu a parlé oui mais il a parlé par qui de ce qui est arrivé au Gabon pour ne plus revenir parce que nous avons déjà parlé maintes et maintes fois de ça allez-y regarder ce qui avait été enseigné avec exactitude de comment c'était un homme militaire qui devait prendre le pouvoir pour annoncer un jour nouveau et il y avait un jeune garçon qui devait enseigner ça je vous ai reposté et reposté c'est que ces enseignements-là ce sont des visions qui ont été données depuis le mois de mars donc on nous lit la première année de Cyrus au roi de Perse afin que ça accomplit la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus voyez-vous le réveil monsieur Oligi cher président je vous aime de tout mon coeur je ne veux pas que vous ratez ce réveil quand vous me voyez vous parlez du réveil vous devez vous réveiller à chaque fois je vous dis réveillez-vous il faut un réveil le Gabon attend le troisième et le dernier réveil le troisième et le dernier réveil le troisième et le dernier réveil ça fait bientôt sept mois vous êtes au pouvoir vous n'en parlez même pas personne ne vous dit quoi que ce soit sur ça vous ne faites même pas bouger votre ongle au sujet de ce réveil vous savez que quelqu'un est en train de parler de cela depuis cette chose a été annoncée depuis mais vous n'appelez pas la personne pour savoir mais pourtant vous appelez des hommes pour des consultations vous recevez des gens qu'est-ce que ça vous coûte de demander à ceux qui sont à vos côtés y a-t-il quelqu'un qui connaît le numéro de ce jeune homme j'aimerais savoir comment faire pour participer à ce réveil car vous m'avez nommé Cyrus vous m'avez nommé Moïse mais monsieur Ligui quand Moïse est venu il a organisé un réveil parce que l'esprit de Dieu avait d'abord réveillé Moïse il réveillait Aaron et quand les deux furent mis dans le mouvement de l'esprit du réveil alors lorsque les deux furent s'accordèrent et concordaient ensemble ils partirent vers Pharaon peuple gabonais le Gabon n'est pas encore délivré le Gabon n'est pas libre le Gabon n'est pas libre non, 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 non arrêtez, arrêtez que personne ne vous mente le Gabon n'est pas libre le Gabonais n'est pas libre il n'est pas délivré la preuve c'est que il y a tellement de méchanceté même dans nos églises tellement de méchanceté donc le Gabon n'est pas délivré si le Gabon était délivré pourquoi il y a encore des délivrances dans les églises pourquoi on chasse encore les démons vous voyez que le Gabon n'est pas délivré l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus roi de Perse qui fit faire de vie vos voix par écrit cette publication dans tout son royaume monsieur le président moi c'est ce que moi j'attends de vous est grâce à son chapitre 1 mais le problème c'est que même si je vous écris vous allez franchement en fait c'est comme si je perdais du temps mais je sais que je ne perds pas du temps je sais qu'un jour l'éternel va vous convaincre que si tu ne fais pas ce que ce temps fait il est en train de te dire celui qui avait annoncé là-bas c'était Jérémy ici c'est Joseph Mabiala celui qui avait annoncé l'arrivée de Cyrus là-bas c'est Jérémy ici au Gabon c'est Joseph Mabiala Jérémy n'avait pas Youtube moi j'ai Youtube ses vidéos sont là-bas quelqu'un peut quelqu'un peut douter le Jérémy mais vous ne pouvez pas douter ce que Dieu a dit au travers de moi c'est impossible M. Cyrus Oledi le réveil là le Gabon doit rentrer dans le réveil si vous entrez dans la phase où vous allez dire bon en tout cas moi je ne veux pas que Dieu fasse son réveil à sa manière qu'il le fasse comme il le souhaite il va simplement vous enlever de là et croyez-moi je dis je veux vous dire de vous à moi qui a vu qui et qui a annoncé quoi si vous ne voulez pas rentrer dans l'esprit du Cyrus il prendra un autre Cyrus je vous dis c'est ainsi par l'éternel si vous ne voulez pas organiser ce réveil que j'ai voulu vivre en 2022 la grande révélation de l'îme national si vous ne voulez pas investir mettre des moyens pour ce réveil Dieu prendra quelqu'un autre il vous enlèvera croyez-moi c'est ainsi par l'éternel quand je sors ainsi par l'éternel il faut bien vous il faut bien prêter attention à ça il faut vous mettre sur vos gardes sur le troisième peuple gabonais c'est pourquoi j'ai dit comment vous m'attendez de prier pour lui je ne le dis pas parce que je suis un fanatique nous le dis non mais je crois simplement que Dieu peut l'utiliser comme Dieu a utilisé Cyrus ainsi par Cyrus roi de Perse écoutez maintenant comment lui il a parlé il n'a pas seulement parlé comme vous venez faire des discours il a agi après il a agi il a fait une publication moi c'est ce que moi j'attends faites une publication et vous recommandez à la fondation missionnaire internationale c'est comme si Dieu avait même tout préparé à l'avance la fondation dont je suis le président fondateur depuis 2018 ou je sais plus 2017 ou 2016 fondation missionnaire internationale pour Jésus Christ donc même le terme fondation missionnaire ça ne vous interpelle pas comment le Gabon a-t-il été évangélisé même colonisé c'est par quoi des missionnaires mais le dernier mouvement de l'esprit de Dieu revient encore avec l'œuvre missionnaire vous devez investir c'est Dieu qui vous a mis là monsieur Légui qu'est-ce que vous ne comprenez pas moi je ne sais pas pourquoi c'est compliqué pour vous de comprendre sa Bible Gabonais demander à Dieu de soumettre son cœur à ce réveil là si le réveil là passe si le temps passe si Dieu se rend compte qu'il ne fait rien du tout Dieu va enlever chap chap comme dit Abidjan chap chap rapidement vite vite ainsi parle Cyrus voit de Perse l'éternel le Dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda ici là c'était une maison physique ici c'était une maison physique mais regardez comment quelqu'un reconnaît que c'est Dieu qui l'a placé là il est parti consulter les gens pas du tout pas du tout nous revenons un peu sur nous revenons sur ça peuple gabonais arrêtez de faire rêver le président arrêtez de l'écarter loin loin de l'esprit du libre national ne l'avenez pas loin ne l'avenez pas loin sinon ce que Justin Churchill avait dit sera vrai pour lui il va trébucher il va se rélever il va trébucher il va trébucher il va se rélever et il va se révéler se rélever il va passer outre ne trébuchez pas mon cher président ne le faites même pas et les femmes afin qu'aux yeux du monde et les nations amis le Gabon immortel restent dignes dans la vie quand le réveil il va se produire cela va impacter le reste des nations vous avez appris ce qui s'est passé au Gabon le président a décidé vraiment de commémorer une journée même une semaine à l'éternel une semaine de prière à l'éternel lui-même il est là dedans dans la prière dans le jeûne dans la méditation cela s'est produit au temps de Ninive quand Dieu voulait détruire Ninive le roi de Ninive même les chiens avait dit que même les chiens ont jeûné et prié allez-y lire la Bible peuple Gabonais c'est enfin notre histoire vers la félicité un jour nouveau est arrivé un jour nouveau est arrivé le peuple Gabonais qu'allons-nous faire avec tout ça toutes ces révélations que je suis en train de vous transmettre le Gabon immortel reste digne dans la vie vous pensez qu'il parle de quel Gabon le Gabon c'est le Gabon qui rentre dans l'enlèvement et qui rencontre Jésus Christ c'est ça le Gabon immortel ce n'est pas le Gabon mortel dites-moi qui est né au Gabon et qui n'est pas mort dites-moi qui est né au Gabon et qui n'est pas mort mais de quel Gabon immortel Dieu parle-t-il qu'il faut bâtir comme un édifice nouveau c'est le Gabon immortel qui rentre dans la présence de Jésus Christ Jésus Christ dit quand il vous manquera des maisons des terres ici il dit soyez des amis des personnes qui ont des bâtiments dans le ciel vous n'avez pas encore eu cette parabole monsieur le Président peuple Gabon Jésus Christ dit ces hommes-là vous recevront dans des cabernacles éternels là-bas quand je vous dis que moi je peux vous garantir votre assurance là-bas là-bas je ne vais pas vous dire que j'ai des châteaux j'ai des villes là-bas dans le monde nouveau j'ai des villes qui peut vous garantir ça ici oublions nos querelles ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons mais nos rêves sont où ? nos rêves sont de la matière nos rêves sont de le pouvoir nos rêves sont derrière les femmes nos rêves sont derrière les copines nos rêves sont derrière les milliards les milliards nos rêves sont derrière les querelles nos rêves sont derrière les soupçons nos rêves sont derrière la haine nos rêves sont derrière le mal mais père éternel mais vous rêvez quoi ? mais sortez de votre rêve peuple garmonaire monsieur le président réveillez-vous voici ceux qui vous ont comparé à Cyrus ceux qui nous ont manqué de vous dire c'est que Cyrus il fut au moins de l'esprit de Dieu qui lui fit accomplir un réveil national écoutez bien Esdras à son verset 3 qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et en Juda et baptise la maison de l'éternel le Dieu d'Israël c'est lui qui est qui est c'est lui le Dieu qui est à Jérusalem c'est lui le Dieu unique regardez je vais vous montrer tout à l'heure sur le Gabon Gabon G en hébreu celui guillemet la triunité A signifie unique Dieu unique et que dit Cyrus ici Cyrus dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et ceux qui sont pour le Dieu unique regardez la similitude et la concordance comment vous pouvez me dire que ça c'est de sauver la révélation divine de Dieu notre hymne national est une révélation divine en accord avec les saintes écritures moi je vous dis que si vous ne voulez pas faire ça Dieu prendra quelqu'un d'autre et moi je serai là je vais vivre ça et cette personne qui viendra sera avertie cette personne qui viendra sera avertie d'entrer en contact avec l'élément clé qui a saisi la vision de ça et qui l'a enseigné durant des années qu'est-ce que vous attendez que les envies se posent à vos pieds ne le faites pas ne soyez pas comme les autres faites un effort de comprendre la vision de l'éternel faites un effort de rentrer dans le mouvement de l'esprit de l'éternel il est plus tard que vous ne le pensez il dit qui d'entre vous est de son peuple que Dieu soit avec lui peuple gabonais qui sont les gabonais qui veulent bâtir le gabon nouveau qui sont les gabonais qui veulent rentrer dans ceci il dit afin qu'aux yeux du monde et des nations amis le gabon immortel reste digne d'envie oublions le curaire ensemble bâtissons ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons auquel tous nous rêvons pas le rêve où je me suis marié le rêve où j'ai trouvé de l'argent non bâtissons d'abord nos vies invoquons Jésus Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes ça ce n'est pas l'île de l'île qui tue les prophètes qui rejette les voix de Dieu on vous parle on vous parle on vous parle vous ne voulez pas écouter qui d'entre vous et de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Judas et bâtisse la maison de l'éternel le Dieu d'Israël c'est le Dieu qui a Jérusalem dans tout lieu où séjour les restes du peuple de l'éternel les gens du lieu leur donneront de l'argent de l'or des effets du bécail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui a Jérusalem monsieur le président vous savez qui écrit ça vous savez qui demande d'ouvrir les trésors vous savez qui demande de faire ça c'est le roi Cyrus le roi Cyrus le moins de l'éternel les chefs des familles de Judas de Benjamin les sacrificateurs et les lévites tout ce dont Dieu réveilla l'esprit voici le réveil je vais vous prendre Zacharie 4 tout à l'heure dans notre seconde partie Zacharie 4 l'éternel réveilla d'abord en fait il réveilla d'abord dans Zacharie 4 nous allons le voir l'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel l'éternel réveilla l'esprit de Josué Zorobabel le gouverneur pourquoi il fallait qu'il y ait un gouverneur c'est le gouverneur qui devait écrire des lettres au roi et le sacrificateur devait enseigner au peuple comment bâtir la maison de Dieu maintenant Cyrus devrait être l'autorité qui devait mettre son seau et son cachet son approbation pour que l'hymne national soit enseigné au Gabon eux là-bas c'était bâtir la maison de l'éternel et notre hymne national dit quoi oublions nos querelles mais ensemble bâtissons un dévice nouveau voilà ce que dit notre hymne national voilà ce que l'éternel nous dit voilà à quoi Dieu nous appelle bâtir un temple nouveau à l'éternel une maison nouvelle à l'éternel qu'est-ce que nous cherchons qu'est-ce que nous voulons excusez-moi qu'est-ce que nous cherchons qu'est-ce que nous voulons c'est-ce que nous avons c'est-ce que nous avons